Salut tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 24 janvier, du coup, on va faire le point sur ce mois-ci dans notre business. Alors, bien sûr, je ne fais pas ça pour me la péter ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment de vous montrer que c'est possible de réussir sur Internet en partant de zéro. Puisque pour rappel, moi, il y a six mois, je ne connaissais absolument rien à tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et j'ai commencé avec zéro euro en poche. Et là, aujourd'hui, je veux vous montrer, encore une fois que c'est possible, si vous vous accrochez, si vous sortez de votre zone de confort. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. Donc, pour info, le mois dernier, donc en décembre, on a eu assez peu de clients parce qu'on s'est concentré sur le développement de notre site Internet. Donc, on avait besoin de ça, en fait, pour pouvoir commencer à interagir avec des clients, commencer un petit peu à faire de la publicité pour notre business, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait de publicité. Donc, pour The Digital Frogs, ça ne saurait tarder. Je pense qu'on commencera début février. Mais sans même faire de publicité, on a eu plus d'une dizaine de clients en janvier, alors que le mois dernier, c'était assez calme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ces clients ? On a eu deux créations de sites e-commerce clés en main. Donc, ça, c'était deux choses assez sympas à faire puisqu'on part vraiment du projet des personnes pour leur monter un site, essayer de faire quelque chose de vraiment sympa pour qu'ils puissent avancer. Donc, vraiment plutôt cool. On a également, on a travaillé, donc on a un gros client en Suisse, un gros client en France. On a développé deux clients en Angleterre, un client aux États-Unis. Donc, pour lesquels on a travaillé sur de la stratégie marketing et travaillé sur de l'affiliation. Donc, voilà. Et ça s'est honnêtement très bien passé pour l'instant. On a eu quelques clients également en coaching. Donc, voilà. Au global, pour le côté agence, sachant qu'on est en ce moment deux à s'en occuper plus un développeur, ça fait pas mal de boulot. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos en janvier. Pour ceux qui font partie de la formation, d'ailleurs, Facebook Marketing, je vous ai promis de vous faire une vidéo sur le retargeting dynamique. Je vous la ferai, je l'ai promis. Mais voilà, là, je pars en vacances après-demain en France pendant une semaine. Donc, je vais essayer de faire ça là-bas si je n'ai pas pu le faire dans les deux prochains jours. Qu'est-ce qu'on a fait également ce mois-ci ? On a essayé de se refocusser, on va dire, au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire regarder exactement ce qu'on voulait atteindre avec cette entreprise. Donc, je vous ai dit le mois dernier qu'on aimerait faire au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2018. Du moins, du côté agence. Après, on a les boutiques derrière et les formations. Et pour l'instant, on est à peu près sur ce qu'on dit. Ça fait à peu près un petit peu plus de 8 000 euros par mois. Et pour le moment, ça va. On n'est pas trop mal. Donc, on va voir si on arrive à continuer. Honnêtement, quelque chose dont je voulais vous parler aussi, et je pense que c'est important, l'argent, il est partout autour de vous. Si vous n'avez pas encore compris ça, ça va être difficile pour vous d'aller le chercher. Nous, on voit tous les jours des entreprises, des clients, etc. qui galèrent avec Facebook, qui galèrent avec AdWords, qui font des campagnes, c'est n'importe quoi, qui ont des logos qui sont bidons. Enfin, bref. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et la seule chose que vous avez la possibilité de faire pour gagner de l'argent, c'est simplement d'aller leur proposer votre aide. Je pense que ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà. Ok, petit message de Michael. Donc là, en ce moment, comme je vous l'ai dit, on a travaillé sur différentes choses. On a essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait vous apporter le plus de valeur possible. Donc là, encore une fois, pour information, et c'est pour les chiffres, là, on est à plus de 500 membres sur le groupe Facebook. On a passé les... Je crois qu'on est à 1100 ou 1200. sur YouTube. Donc, vous qui êtes en train de me suivre. Et c'est super... C'est énorme. Enfin, moi qui suis... Je suis le mec hyper timide, hyper mal à l'aise en public. Et là, aujourd'hui, je suis là en train de vous parler à peu près normalement, même si je ne suis pas très très bon à ça. Enfin, bref. C'est plutôt cool de voir que lorsque vous avez du contenu de qualité ou lorsque vous sortez un peu de votre zone de confort, il est possible de rallier des gens à votre cause, d'apporter de la valeur à des personnes et d'apporter votre aide à des gens, quoi. Parce que là, a priori, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous apporter de la valeur, de vous apporter de la qualité. Malheureusement, avec les clients... Enfin, le trop plein de clients, on n'a pas voulu sous-traiter. Donc, parce qu'on voulait avoir une bonne relation avec ces clients-là. Et pas forcément... Vous savez, comme on vous conseille de faire, notamment chez Léo Guillaume, de faire faire à quelqu'un d'autre votre travail. Nous, on veut vraiment travailler avec nos clients, monter le projet, etc. Et ça a été compliqué de vous sortir des vidéos. Donc, voilà. J'ai quand même travaillé sur pas mal de choses. On a parlé notamment d'une masterclass de six semaines pour le dropshipping. Et il y a à peu près 30 personnes d'entre vous qui étaient intéressées. Ce qui est assez incroyable. Parce que moi, je m'attendais à ce que la plupart d'entre vous aient déjà fait une première formation au dropshipping. Notamment, soit celle de Sébastien Cerise, Léo Guillaume, etc. Mais vous n'avez pas l'air d'être satisfait, en fait, de ce que vous avez eu par le passé. Donc, voilà. Nous, on voulait faire quelque chose d'un peu différent. Un véritable accompagnement avec vous. Et le faire avec six à dix personnes maximum pour vraiment pouvoir aller en profondeur dans votre business, etc. Donc, là, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Parce qu'il y a trop peu de personnes qui ont répondu à mon questionnaire. Donc, si vous avez postulé à cette masterclass et que vous n'avez pas fini de questionnaire, regardez dans vos mails. Je vous ai envoyé un questionnaire. Donc, voilà. Ce serait sympa de le remplir pour faire une première masterclass. Là, on est à quatre ou cinq personnes. Donc, voilà. On voudrait figer un peu le projet. On a réfléchi à d'autres moyens de vous proposer de l'aide en dropshipping. parce que ça a l'air d'être ce que vous attendez le plus quand même de nous. On a pensé... Alors, vous allez me dire, dites-moi en commentaire ce qui vous plairait comme format, on va dire, de formation. On a pensé à 15 jours pour démarrer en dropshipping. Donc, voilà. Décrochez vos premières ventes en moins de 15 jours. et ça comprendrait une vidéo par jour qui parle d'un seul thème. Donc, par exemple, sourcer ses produits, faire le suivi client, faire le fulfillment des orders, faire la publicité Facebook, etc. Donc, 15 jours, 15 vidéos et de faire ça, on va dire, dans un budget qui est un petit peu plus réduit que les formations qu'il y a jusqu'à présent. On serait, je pense, dans les 250 euros à peu près. Donc, je pense que c'est valable pour vous et ça vaut le coup pour notre part de mettre du temps un peu là-dedans et de passer une ou deux bonnes semaines à filmer pour vous. Donc, voilà. Ça, c'est une partie des choses qu'on va mettre en place. On ne sait pas exactement encore sous quel format, encore une fois. Si vous avez des idées, mettez-les-moi dans les commentaires. Une chose que je voulais vous montrer, donc, j'ai travaillé sur une formation à ClickFunnels parce qu'on me l'a demandé également et du coup, elle est presque prête. Je n'ai simplement pas fait la page de vente encore. Si vous voulez l'avoir en précommande, vous pouvez me demander directement soit dans les commentaires soit en message privé. Il y a une trentaine de vidéos, un petit peu plus peut-être, sur comment monter, tout comprendre en fait sur ClickFunnels. Là, il me manque encore quelques vidéos sur les pages de vente, mais voilà. Tout ça, c'est des vidéos qui durent entre quelques minutes et une heure à peu près. Donc, je pense qu'il y a cinq ou six heures de vidéos pour le moment et je devrais ajouter à peu près une heure encore. Donc voilà, ça, ce sera pour 97 euros. Je pense que c'est vraiment, vraiment raisonnable pour ClickFunnels qui est vraiment compliqué, sachant que moi, c'est vraiment le truc qui m'a changé la vie et qui m'a permis dans les six premiers mois de gagner, on va dire, 15 000 euros entre les clients et ce que moi, j'ai mis en place avec ClickFunnels. Donc voilà, je pense que c'est un super outil et que tout le monde devrait commencer à s'y intéresser. Donc voilà, pour exemple, j'ai mis en place une offre il y a deux jours. Donc, au lieu de faire en dropshipping pour tester le produit, en dropshipping, pardon, au lieu de passer par Shopify, je suis passé par ClickFunnels parce que je n'ai pas de Shopify qui soit sur ce thème. Donc là, c'est une coque d'iPhone avec Tetris intégré. Donc voilà à quoi ressemble une page ClickFunnels pour le e-commerce. Pour l'instant, elle n'a pas fonctionné. Alors, j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé pour l'instant plusieurs prix. Je suis à 290 visites et pas encore de vente. Donc pour ceux qui s'inquiètent d'avoir 4 visites et pas de vente, ne vous inquiétez pas. Parfois, vous allez avoir 1 000 visites et vous n'aurez pas de vente. Il faut simplement aller regarder en détail qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc là, moi, a priori, les problèmes que j'ai sur cette page, c'est que, par exemple, ça ne met pas forcément en confiance. Donc au niveau notamment de mon URL, ce n'est pas le style d'un site internet. Les gens sont habitués à avoir un style e-commerce avec les boutons en haut pouvoir revenir à la page d'accueil, etc. Donc je pense que c'est ce qui a posé des problèmes ici. Mais je ne m'arrête pas à ça. Du coup, là, je teste. J'ai pas mal de partages sur ma publication. On est sur du... j'étais à 6 centimes par clic. Donc c'est très très bas. Je suis vraiment content de ma publicité, même si je n'ai pas fait de vente. Parce que là, du coup, je vais pouvoir faire du retargeting, etc. Donc 6 centimes par clic. Je suis à 1 dollar ou 1 euro 45 dû au coût par mille CPM. Donc pour que 1000 personnes voient ma publicité, ça me coûte 1 euro 45. Ce qui est pareil, c'est un super résultat. Donc voilà, je vais continuer à travailler dessus pour voir comment je peux les vendre. Et je crois dans le produit. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Donc, le training ClickFunnels, j'en ai parlé. La masterclass, du coup, à voir. On la fera sûrement soit le mois prochain, soit en mars. Et donc vraiment un véritable accompagnement e-commerce comme on peut le faire là avec nos clients actuels. Mais du coup, ce sera un peu moins cher que si vous passiez par l'agence. Et là, du coup, je pars dans deux jours en France. Et quand je reviens, il me reste une semaine avant de déménager pour Northampton où je vais avoir un peu plus d'espace pour vous faire des plus belles vidéos, des vidéos de qualité. Je vous en ai parlé aussi le mois dernier. J'ai poussé ma copine à commencer l'infoprenariat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas à l'infoprenariat, c'est vendre des produits d'informations. Donc des formations, des e-books, des choses comme ça. Et ma mère également. J'ai commencé un dropshipping pour elle. Et voilà. Bon, j'arrête la vidéo là. Du coup, ma copine arrive. Donc je vous dis à plus tard. Ciao.